je ne soit pas soit nous soit nous mais nous en live bonjour live bonjour bonjour du coup évidemment ma petite erreur j'ai lancé le stream sur ma chaîne perso sur laquelle on a joué le twitch rival hier d'où le léger retard voilà erreur une erreur classique certains diront quelques personnes qui ont eu des notes une notification j'avais de la peine pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne hier alors que je fais un live dessus tous les ans ah ouais j'avoue je sais pas s'il y a moyen de de désactiver ça genre si tu peux t'empêcher les abonnements je me suis pas posé la question en fait je pensais pas que ça arriverait mais en fait à mon avis à mon avis twitch ils doivent bien se garder de te laisser empêcher les gens de s'abonner en fait c'est l'igaya qui m'a host et du coup j'avais genre 500 viewers un truc comme ça et donc les gens ils connaissaient pas trop ils sont abonnés et voilà mais c'est pas grave en ça ça me fait des thunes ça fait je pourrais comme ça je pourrais financer mes propres abonnements à la chaîne solari hs malin quand tu perdras pour les soirées pour les soirées du lundi à ça n'arrivera plus haut des lianes c'est moi le champion maintenant vice champion vice champion et tarse et oliech a été vaincu par celui qui rafle déjà tout l'argent sur cette sur cette tv c'est ça le théo bientôt oliech caca donc préparez vous un jour peut-être si ça donne un an peut-être qu'ils verront de live tu sais que je suis resté abonné à la chaîne gamers origin pendant genre six mois à chaque fois j'avais la flemme alors qu'ils streamaient plus dessus mais j'avais la notif à chaque fois déjà que je lâchais cinq balles et c'est tellement chiant d'aller se désabonner que c'est la chaîne ou lié ou je suis abonné genre ultra longtemps ah ouais non mais c'est terrible ces streamers qui ont pas la notion de l'argent là grave bon on est là pour le deck doctor et on a deux decks sympa alors on a proposé aux gens de nous envoyer des qu'il y ait des decks en mode libre mais il ya aussi un truc en standard que j'avais vraiment beaucoup envie de tester donc on va faire un de chaque alors c'est quoi le côté standard que j'avais envie de tester c'est android ends out pourquoi parce que depuis le dernier patch et bien les les cochons est également démarqué en l'adeur mais il ya des corps mesdames et messieurs d'il ya des corps sur notre ladeur tout à fait du coup par exemple la petite de quatre elle est où voilà la petite de quatre sectateurs de la tête de mort provocation aura de l'agonie rendent quatre pv par lui c'est un uran donc donc voilà ça peut être sympa c'est une bonne créature à ramener sur ends out et je crois également que la légendaire peut-être est un uran voilà le peste gueule le pourrissant voilà je me dis peste gueule le pourrissant que tu ramènes sur ends out où il ya déjà des provocations il ya peut-être des choses à faire avec ça donc on va on va regarder voilà ouais donc écoute j'ai un deck et on va lancer tout simplement le deuxième deck ça sera un chasseur apm dont je n'ai pas encore le secret mais tu m'as dit qu'il avait l'air bien ouais ça a l'air ça a l'air d'être quelque chose en tout cas je sais pas si on arrivera à faire la combo mais en gros la combo faut jouer genre j'ai pas 44 dans un tour ou un truc comme ça peut-être même un peu plus donc l'avantage c'est que c'est pas moi qui joue aujourd'hui c'est toi qui est c'est toi qui a pris le live ah bah oui écoute je me suis dit que j'allais te j'allais te proposer un deck de qualité quoi évidemment c'est qu'au dit qu'ils ne l'ont envoyé bon je propose d'aller chercher luxuriance de tout renvoyer je sais pas si tu peux même ça je viens de lancer je vais te spec de suite moi de toute façon j'ai pas besoin de toi pour mulligan clairement il ya une carte qui peut être un trait qui s'appelle luxuriance je vais pas t'embêter et attendre à te poser la question et rock sa journée de grand master elle a aucun sens il a perdu en spécialiste en démoniste contre prêtres et il vient de gagner en démoniste contre mage il allant gagner son pire match up est perdu son meilleur c'est peut-être parce qu'il n'avait que travailler ses mauvais match up en se disant non bah ça va contre contre prêtres c'est free ça peut être un piège parfois ouais 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 c'est vrai parce que le prêtre en face lui il a trouvé toutes les failles possibles pour essayer de la mettre en démoniste et toi souvent tu dis bois 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 c'est facile c'est qu'ils jouent eticatus ou plutôt jaraxus même ouais on n'est pas entièrement faux tu peux faire le garde tu veux juste faire le garde au prochain tour peut faire garde kodo ça donne peut-être une meilleure chance au garde de survio ouais on va prendre son temps mais en plus le garde j'ai pas forcément envie qu'ils reviennent non un temps mais je vois il faut le seum lui en fait du coup dans le deck c'est raccour pour le prime après il se met bien il ya beaucoup de provocation dans l'idée pourquoi pas et talent il pioche que enzo du coup colosse de la ferrari aussi coup j'ai juste joué ça du j'avoue que niveau lm c'est un peu tout ce que tu peux jouer en fait pour le nzot bah non il ya baron guédon aussi qui pourrait aller mais le problème c'est qu'il te tue tes propres dames et démolit en propre borne c'est un peu dommage mais sur le papier c'est un élémentaire alors le tracker je vais l'affiché attendait j'ai testé le nouveau tracker enfin le nouveau le tracker fire stone là pour pour le tournoi battleground est vraiment je trouve beaucoup mieux ah oui bah je m'en suis pas trop servi finalement ce que j'étais pas trop habitué tu vois mais il ya des infos que tu as que tu as pas sur l'autre notamment quand est-ce que le mec a levé l'up et quand est-ce qu'il a fait des triples alors tu vois des fois tu vois un mec il a fait trois trip tu sais pas quand est ce qu'il les a fait oui bah tu as les infos sur ce tracker là donc ça peut t'aider à savoir qu'est ce qu'il a comme carte qu'il est passant c'est encore plus de la triche bah non sinon j'aurais noté sur un papier un crayon comme tout le monde de demiel voyons tout ce que tu peux noter sur un papier un crayon n'est pas de la triche c'est ben brode qu'il a dit je te pose pas trop les questions mais je pense qu'on a quand même le double uran amalgame ouais mais allez voilà comme ça s'ils survivent on peut poser le colosse c'est ça c'est quoi le classement du pour du tournoi bg alors fichou a terminé devant au lénage pardon seule information importante de la soirée pardon pardon j'ai rien joué au liège les gagnants du tournoi n'ont aucune importance fait le qu'elle a gagné j'ai fini deuxième et fichou au liège troisième quatrième c'est ça ils ont gagné autant en vrai ils sont et c'est comme s'ils étaient égalité finalement ils ont eu même cash prize les troisième quatrième et ensuite cinquième sixième septième huitième je crois gagner autant ouais c'est quand même une bonne carte ça la druides des basses pleines c'est comme ça qu'elle s'appelle druides des pleines oui ils auraient pu l'appeler druides des hautes pleines et quand elle meurt sert quand elle se transforme c'est les basses pleines tard ça réussit à ce cam non en vrai je me suis entraîné de ouf genre j'avais 5000 de cote au début du tournoi je sais même pas si au liège il avait autant genre j'ai vraiment spam le jeu comme un dingue au point que j'ai pas dormi c'était débile c'est vrai que donc au niveau stratégique c'est pas c'était pas forcément le plus intelligent ben ouais mais c'était plus fort que moi je kiffais trop là j'avais trop envie de jouer aïe a tempo jidra pour lui faire peur pour qu'il dépense toutes ses ressources ouais je sais pas parce que le prochain tour tu vas faire énerve colosse non justement là il va avoir peur que je fasse je sais pas quoi il va vouloir la gérer tu vois c'est un discarde oui tu me diras hier aux uix donc forcément c'est un discorde et gaillet a fait quoi du coup le coaching disons que le coaching qu'a eu au liège enfin que j'ai eu avec au liège a mieux marché que le coaching que ligue a eu avec moi c'est rapange pour les un nom je comprends pas pourquoi on a l'éclipse solaire on n'a pas de sort y'a pas de sort dans le bec pour faire éclipse solaire luxuriance voyons ah merde non mais attend t'entends encore plus malin que ça tu fais éclipse solaire floraison comme ça ça fait deux floraisons incroyable probable en fait et là on peut faire sur le sort qui pioche sur l'exérience là du coup tu envoies une zone et ont pris très fort pour que ça pour que ça passe ça serait quoi l'autre option ouais on va pas attendre un let's go façon contre des mots c'est littéralement le deck a le plus de remove du jeu donc j'avoue que là il joue un petit néant et on est terminé ouais l'avantage c'est que souvent je sais pas pourquoi je ne sais pas qui a eu cette idée saugrenue mais il ya beaucoup de démonistes qui renne plus que un néant dans leur deck qui est plutôt un autre avantage ici peut-être un truc à faire avec grise branche plutôt contre un démo mais là je vois pas de solution pour vraiment faire quelque chose avec il ya grise branche dans le deck ouais ouais mais tu vois peut-être pousser un peu plus des synergies je sais pas équipe solaire c'est un sort de nature ah je savais pas là où l'éclipse lunaire est un sort des arcanes ça j'en sais rien oui l'éclipses lunaire est un sort arcane ça je savais effectivement c'est bizarre du coup genre il ya un sens logique bah je crois que c'est par fin l'éclipse le soleil c'est naturel la lune l'éclipses lunaire ça fait référence à un truc qui est de type arcane dans l'eau l'équipe l'équipe solaire par contre je sais pas si ça existe ok en tout cas notre équipe ce solaire va nous permettre d'avoir un double excès de mana incroyable ok grise branche et volgine bah écoute c'est compliqué ouais j'ai pas envie de jouer grise branche tout de suite on va plutôt faire ça luxuriance et en vrai autant piocher tout de suite j'aurais même dû le faire avant oh là là on peut faire guff éclipse solaire est ce que le soir à zéro qui pioche alors non l'excès de mana n'est pas un sort de nature t'as plus rien de tout ça de toute façon bah non non mais guff qu'est ce qui qu'est ce qu'il vient faire là bas l'éclipse solaire c'est un sort de nature des biens tout est lié je crois que tu peux partir est ce que vous avez été de gros joueurs de wo je n'ai jamais joué à où ever et moi j'ai été un gros joueur de vous oui par contre mais j'ai essayé j'ai joué une heure à wo je pense même pas après j'avais pas internet jusqu'en prépa et en prépa je jouais à starcraft moi j'avais j'ai eu internet quand j'étais au lycée après on prépare j'ai fait exprès de prendre un logement il n'y avait pas internet au malin ça pour pas être distrait en vrai je pense que c'est le je pense que c'est peut-être la meilleure idée que j'ai jamais une ma vie c'était vraiment le truc le plus le plus intelligent quand même si t'as zéro distraction au bout d'un moment tu te fais tellement chier que tu travailles en fait tu as juste pas le choix ouais mais moi quand en fait j'allais bosser en dehors de chez moi j'allais à la bibliothèque tout ça c'était moins technique alors 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 il ya du travail au des miens ouais je regarde sur le stream c'est pas la peine de me partager je pense qu'on peut faire ça directement moi vol jean ça me paraît pas incroyablement pertinent tu crois que l'idée c'est de remonter en zot ça marche jamais non c'est pas une bonne idée le quel quel est la priorité que ça marche en fait c'est la question je me demande c'est plutôt que les drake rêveurs on devrait pas aller chercher les dragons genre moi il ya un dragon que j'aime bien avec ce ce deck c'est le proto drake non la 412 taunt lui là ouais en fait tu le pose assez tôt c'est quand même une grosse barrière et quand il revient c'est c'est horrible à passer on a déjà plein de tonnes faut pas mieux un proto drake qui va rester sur le board si on se prend un néant on peut l'autre question est ce qu'on joue des clowns ça serait trop facile ok je sais pas je pense proto drake c'est pas mal quand même merci alphastric oméga pour ton abonnement donc ouais un dragon à mettre un peu plus enfin ils sont pas mal les drake rêveur mais on va jouer un peu plus gris dit que ça je pense on va se faire plaisir on a des méca parce que sinon il ya le géant mécanique peut-être d'autres méca plus intelligent top méca il ya machine à pince qui est mieux machine à pince en soi mal en vrai machine à pince j'aime beaucoup ouais ouais on va en mettre une bonne proposition en m un niveau des bêtes peut-être que le codeau de cuir épais il est pas incroyable mais bon ouais l'amalgame il faut il faut toujours un peu le seum mais bon faut qu'être guff d'ailleurs je passe tu l'as je passe tu l'as déjà fait ouais fait les éclipses solaires et par contre on peut peut-être mettre des éclipses lunaires ouais qu'est ce qu'on veut le est ce qu'on veut vraiment le uran 2 3 là qu'on veut pas des floraisons de foudre aussi ok on vire le uran on vire un peu le côté taux du coup bah pas forcément mais je sais pas le uran 2 3 il est pas ouf non oui oui même quand on joue taux n'est il est pas incroyable je suis d'accord ouais je pense que leur raison de foudre c'est quand même pas mal à mon avis j'y drasse c'est pas top par contre ok je vais l'enlever est ce qu'on a tous les types non on va pas on va pas jouer des totems exprès on n'a pas envie de ramener un totem de deux ruées ça ira on a une bête est ce qu'il ya des démons bien ils sont même pas rué je crois quand tu les même style aura donné rue et ah ouais c'est giga nul juste en fait c'est ça leur confère le bœuf rué pour le tour quoi acolyte de la lamardante on peut jouer sarah d'agonie invoque une 1 1 5 8 provocation en gros le rip hop c'est un démon ouais je sais voilà on peut jouer un truc avec un de ces mecs là bon est ce que tu veux jouer le rôdeur déguisé comme ça sur un néant distordieux on a une 9 1 c'est dommage qu'on puisse pas il ya rien pour qui nous qui permet de set up mac theridon androïde 1 je pense pas non mais de toute façon il revient pas 12 12 il revient endormi je suis con le rôdeur déguisé c'est quand même vraiment trop nul non c'est quoi le démon qui est androïde il ya un démon androïde elle s'attire emprisonné on n'a pas envie de jouer en plus il va arriver endormi un petit rôdeur un petit rôdeur et un petit acolyte comme ça on a le choix pour l'aider on a l'embarras du choix ça parlait d'élémentaire du druide plutôt que le colosse pourquoi pas c'est quoi les différences élémentaires l'élémentaire du druide c'est ils veulent l'élémentaire du primus là j'imagine la 9 9 ou alors l'élémentaire gazeux qui revient provocation à ruétonne ou le protecteur on peut mettre l'élémentaire gazeux moi il me dérange pas merci orbix pour le prime ou sinon le primus ouais le problème du primus c'est qu'elle est la priorité qu'on le on leur pioche avant une autre quoi ok faut déjà piocher le premier truc et en plus je crois que le l'élème que tu as je suis pas certain qu'il est naturellement provocation ou ruée je sais pas si c'est pas un peu qui lui est conféré tu vois et si c'est pas juste une 9 9 nature que tu récupères j'ai 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 j'en sais rien jeu vous voulez jouer à l'art j'avoue tout le monde veut jouer à l'art ok moi je suis chaud mais à l'art ça sucks écoute si les gens ils sont chauds dans l'idée pourquoi pas tu vois c'est que non mais c'est sur un néant distordu par exemple ça peut ok ça peut pas mais à quel moment on va pouvoir se permettre de payer 5 pour poser une 7 3 contre un démo des miens on a le temps moi je pense on peut bien rigoler avec à l'art en plus tu as la combo à l'art grise branche où il ya l'oeuf qui rip hop et tout au bassin non mais si l'oeuf si l'oeuf rip hop comment ça marche l'oeuf il se transforme il meurt pas si ah merde c'est terrible j'en sais rien c'est absolument horrible je crois qu'il se fait je crois qu'il se transforme l'oeuf à l'art pire quart de l'histoire j'ai un doute maintenant que tu me le dis c'est caox pour le 27e mois attend donc on a un méca on avait bien l'élémentaire gazeux là je n'ai littéralement jamais joué dans un deck de toute ma vie je crois je suis d'accord élémentaire gazeux il ya l'hydre des marées c'est une bonne bête ça en vrai plutôt que les druides se dépleine enfin un de chaque comme ça c'est plus rigolo non franchement l'hydre des marées moi j'aime bien je trouve qu'on manquait on manquait un peu de value donc on peut virer les druides complètement alors pour aller un de chaque mois et moi j'achète 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 c'est validé que j'ai envie de jouer mais j'ai dû que j'aime bien les deux donc avait t'as mis le rôdeur déguisé du coup comme des mots bah oui sur le néant distordu c'est incroyable ça me semble en vrai devrait probablement être le moins mauvais neuf dégâts tu penses que c'est bah c'est mieux qu'une 5 8 quoi moi je sais pas ah oui non mais ça me semble réellement être le moins mauvais des démons ok les codons on peut les laisser sinon notre deck il est vraiment greedy ouais il te manque combien de cartes là deux cartes est ce qu'il ya des types qu'on n'a pas où est ce qu'on a tous les types on n'a pas mis les dragons au final je savais pas me décider c'est ça qui nous manque il y avait le dragon pour les deux dragons pour trois que j'ai viré et je sais pas si on joue proto drake même l2 elle noire en fuite c'est pas mal un aussi mali gosse n'a pas réussi à aller poser quoi toujours ça le problème après le noir en fuite ça peut peut-être se poser je peux trop sinon on peut laisser drake rêveur c'est que c'est solide en soi c'est drake rêveur moi ça m'allait bien comme on a la value sur l'hydre ça me va de pas jouer les portos drake le value de l'hydre renoukari pas de problème est ce qu'on a assez de tonnes pour justifier le peste gueule ouais du coup on n'a qu'un seul uran c'est le peste gueule on n'en joue pas trop ah on joue pas les deux quatre non tu veux qu'on les rajoute bon c'est pas mal quand même non pour tenir l'urli j'ai pas trop peut-être que sinon peut-être que c'est pas ouf ça dépend si on considère qu'on a une chance que le peste gueule sur nzot soit incroyable et tu sais qu'il y ait plein de tonnes qui pop ouais ça peut être rigolo vas-y vas-y ok juste juste peste gueule juste peste gueule très bien allons-y on va tester comme ça il n'y a pas de uran de dispo ouais non j'aime bien on a juste le uran légendaire comme ça on est sûr de le ramener sur nzot enfin sûr on a tellement de types de serviteurs je ne sais même pas si on est sûr de ramener de tout l'avantage des duos des miennes personne ne voit mon rang quoi quel est ton rang ah bah oui ah 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 très bien drake drake rêveur on garde ce qu'on garde ce qui est à droite là j'aime bien allez on va tout garder il va très vite être très fort il ya l'amalgame qui peut compter comme un uran non non l'amalgame il compte sur ce qu'il n'y a pas quoi ça l'amalgame il se rajoute sur ce qu'il n'y a pas donc déjà là c'est un totem quelle idée ça va être de faire pièce inerve luxuriance drake rêveur kodo et acolyte c'est on a une vraie curve là ouais ah ben lui aussi oh non il a gagné sa victoire ne fait désormais plus aucun doute c'est quand même pièce inerve luxuriance chance la floraison peut faire drake rêveur après non ah oui tu as raison que quand même faire le drake rêveur on va faire floraison comme ça on se garde tu vois si on a envie de faire élémentaire gazeux puis en zote ou un truc comme ça ça peut être cool et là on fait comment l'étape 4 pour le dos de cartes secret alors moi je vous ai mis comment on accéder au puzzle après les résoudre c'est à vous de trouver c'est pas facile ok il est bon en face bon aiguine normalement il n'y a pas de serviteur donc on s'en fout aïe oh la 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 what a top deck oh damien it's a pin's machine ça c'est mis ça c'est pas mal mieux mais oh l'amalgame de cirque mais il a un tentacule j'avais déjà marqué à la fin du stream j'en ai pas parlé encore mais à la fin du stream je sais pas si vince vous en a déjà parlé si vous en a pas encore parlé on en parlera à 20 heures je vous dirais un peu ce qu'on va faire dimanche après parce que vous l'avez peut-être vu il ya un créneau vide sur le planning on a un petit live on a un petit live sympathique de prévu fort sympathique même kodo amalgame ouais j'ai tout balancé mais du coup est ce que l'amalgame ouais l'artwork n'a pas de cochon il ya un problème là dans le jeu il faudrait il faudrait red con les amalgames là là il faut faut lui rajouter un pied de cochon ou quelque chose ou un groin là il ya quelque chose qui va pas blizzard vous êtes pas cohérent une finale d'open cup non ce sera pas une finale d'open cup et oui vous avez raison ce sera le one man show de vince bien sûr dimanche dans deux ans c'est ça dimanche prochain dans deux ans le dimanche 6 mai 2023 n'est pas précisé sur la fiche attend parce qu'avec les puzzles et tout il ya des gens qui vont calculer dans quelle année le prochain dimanche 6 mai l'amalgame ne précise pas qu'il est un uran dans un sexe là il est là ce qu'il est de tous les types non oui il est de tous les types temps mais il nous a volé notre notre travail là avec son acolyte de la lamardante il nous a bien eu paysagiste c'est des tréans ça ne marche pas aux des miennes les tréans ne sont pas vraiment des types où il devrait l'écrire son point cd raciste jeu de raciste pourquoi les tréans ça serait pas des types comme tout le monde pourquoi serait des sous-classes comme ça la révolution des tréans est en marche libérez l'isangar pas compris il ya des uranes dans leur stone aussi ouais tout à fait c'est que j'ai découvert ça ce matin j'avais pas vu sur le patch note qu'en fait ils ajoutaient aussi les uranes dans leur stone mais pourtant ça fait toute la différence et du coup j'ai j'ai réalisé mon au fait de jouer des uranes ce matin en jouant du 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 démo des fausses c'est vrai que c'est marrant qu'ils aient mis urane comme type parce que c'est concrètement c'est des humanoïdes quoi je crois que c'est finir est un murloc ça trop bien j'espère qu'on va piocher enzotte oh attends la puissance hydre faut juste attaquer un ouais pas besoin de tuer le serviteur quoi que ce soit tu sais ce qu'on ramène avec ça des miennes vas-y 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 faut pas qu'il nous tue faut qu'il nous laisse invoquer l'incroyable carte dont j'ai oublié le nom ça va il n'a pas l'air de nous tuer là oui par contre il n'a pas tout le rôdeur il va être tellement subjugué parce qu'on va invoquer là c'est haragord le rôdeur déguisé à capuche il a des grandes cordes haragord c'est haragord haragord oh putain oh non je suis désolé en vrai elle est bien elle est bien haragord elle est très très bien le rôdeur très bien c'est validé par char encore une défaite une lourde défaite une défaite puissante on va finir par gagner oui on essaie de pas taguer un mage spell c'est dommage parce que la synergie haragord était bien anticipé avec la dommage que le rang poulet non non je suis légende je sais pas petit bug un petit bug visuel j'avais quelqu'un qui demandait comment on pensait trouver les les défis là enfin les les défis des tarides là où je sais pas comment ça s'appelle les mystères des tarides c'est fait pour que ce soit la toute la communauté qui cherche quoi ils avaient fait des trucs comme ça sur world of warcraft aussi et c'est pas fait pour que le commun des mortels trouve tu vois c'est fait pour être une chasse planétaire c'est un peu ce qui s'est passé il y a eu des européens des américains qui ont trouvé des trucs des chinois des coréens ça venait un peu de partout les gens qui trouvaient des trucs la plus grande difficulté ça a été de trouver que c'était lié aux descriptions des en fait une fois que tu es devant les puzzles déjà c'est plus simple genre les puzzles ils sont compliqués à résoudre mais trouver accéder aux puzzles là donc trouver que c'est la description des cartes qui te donnent des noms de cartes parce que après faut que tu les trouves tu les joues dans le bon ordre et tout là c'est c'est là que c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire je te dis ils ont pas mal d'expérience avec world of warcraft à faire des trucs comme ça ça aura tenu deux jours ouais ouais c'est pas non plus fait pour tenir hyper longtemps face à je sais pas combien de centaines voire de milliers de joueurs qui cherchent tu vois l'ordre a pas d'importance ok ok le juste coup c'est pas supérieur en moyenne c'est là c'est un amalgame assez supérieur supérieur c'est la moyenne peut-être qu'on peut se dire on prend inférieur comme ça bah si c'est supérieur on est quand même content ça nous fait des trucs à jouer je sais pas si tu vois l'idée à moi je mise sur supérieur je sais pas pourquoi je pense que ça je pense que ça va coûter 7 ok 4 plus 3 7 c'est ça que ça m'a ça a confusé ma vision en fait ce que je me dis souvent là dessus c'est que tu préfères te planter sur supérieur que te planter sur inférieur si tu te plantes sur inférieur c'est pas grave parce que tu pioches un gros truc que tu peux faire tu pourras toujours jouer après ouais si tu plantes sur supérieur bah t'as rien à jouer je vois je vois bon après ça dépend des situations si si genre tu te fais vachement agresser et tout et que t'as besoin de survivre tu vas justement chercher supérieur comme ça si c'est supérieur ça te donne une chance de piocher une carte que tu peux jouer direct on a enzote le problème c'est qu'on a pas de moyen de gérer cette 2-3 ça n'est qu'une 2-3 ouais qui gagne la game quand elle est pas gérée c'est bien ça le problème ça semble sapin le gros problème de druid c'est que ça a juste pas de gestion quoi du coup dès qu'il y a dès que l'adversaire pose une carte clé bah le druid meurt en fait merci kirato tiens je suis allé voir le studio aujourd'hui parce que je voyais quelqu'un qui parlait du des perruques et des etc etc j'ai vu il y a quoi deux semaines je l'ai vu quand j'ai fait le live sur téléphone là ça avait un peu avancé mais c'était encore des murs blancs quoi ça a avancé mais le problème c'est que du coup la régie s'en sert comme entrepôt pour l'instant donc ça a avancé mais ça a aussi reculé quoi merci monsieur l'embrique pour le prêt l'action se fait pour c'est ajustable il y a un t7 qui peut nous aider là non je me demande si l'alliance céleste peut pas plus nous aider mon truc c'est qu'on va juste mourir en fait il va poser un fauteur de trouble ou un truc comme ça et on est dead est-ce qu'on joue amalgame avant ? pour 4 je sais pas trop ce qu'on peut récupérer à 4 est-ce qu'il y a un truc à 8 qui peut nous aider il doit bien y avoir un truc à 8 qui a e non ? il y a pas une grosse créa à 8 qui a e ? je ne crois pas protection scénarienne ça peut peut-être être allons-y fais chier il y a pas de type ça aurait pu être pire du coup on a quoi là ? sur nzot on a quoi ? on a quoi ? pas grand chose j'ai l'impression on a rien ? rien du tout ? je sais pas on a joué tyrian on a joué grise branche qui sont fait éclater on a un petit dragon on a un dragon ouais du coup c'est pas le meilleur nzot ? non les gens qui osent dire que je suis rampoulé regardez dès qu'on rencontre hein on rencontre que du top tier évidemment que je suis pas rampoulé je tape les gens t'as fini en combien la saison dernière ? oh diamant quelque chose ah ouais t'as même pas passé les gens je me disais je pensais pas qu'on t'aurait autant de deck top tier si parce que je me disais t'as du finir genre top 1000 ou un truc comme ça quoi non parce que j'ai inventé un nouveau concept qui m'a empêché de passer les gens de bon autant de mon deck il joue quand même poison nitro stimulant dans son guerrier j'ai un concept qui empêche de passer les gens d'Odemian ah oui ça consiste à jouer les decks de Régis oh merde on tente études naturelles ouais la mulette ça a rien juste au coup pioche 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 oh c'est pas mal ça inférieur du coup ouais let's go bah notre tête dans la 4-5 et druides dans la 2-3 j'imagine plutôt l'inverse j'imagine ah oui oui pardon c'est vrai que c'est vrai qu'elle se transforme j'oubliais j'oubliais c'est toi le spécialiste du construit Odemian voyons ouais si je peux même plus compter sur toi sur les mécaniques de base des cartes qui sont jouées systématiquement dans tous les decks du ladder dans cette méta remplie de druides je sais pas ce que je vais faire cette carte a été jouée au Master Tour bon pas dans des très bons decks c'est quoi la pire carte jouée au Master Tour la pire carte jouée au Master Tour euh n'importe quelle carte shaman ahahah 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 ahah bon on fait endzot quand même on est un peu obligé non ? ouais 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 il va guerrer en face peut-être qu'il va concéder en voyant ça il y a du monde même là-dessus il y a du monde on se comprend quoi c'est un setup meta non ? pas du tout presque il y a sûrement un mage Kamik Toon dans son deck ah sur les je pense que sur les 403 joueurs du Master Tour je suis pas sûr qu'il y avait une seule personne qu'avec Toon dans son mage je pense que tout le monde avait compris que c'était vraiment du caca voilà sa pièce va être si forte c'est gros ça c'est pas bien dangereux c'est un peu d'amalgame Eclipse hein pas de pitié à l'attaque oh on a une innervation qui coûte moins de je sais pas pourquoi j'ai attaqué avec l'arme ça joue autour d'un potentiel Limon oh la 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 c'est nul ou à ruer en fait attends j'ai juste changé j'ai changé l'écran pour pas que les gens ils voient mon rang hop 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 c'est bon on peut relancer voilà bon deuxième légende bientôt bientôt la première place bientôt rang légende grâce à ce druide est-ce qu'il y a un deck surprise qui a bien marché au master tour euh le deck hors meta qui a le mieux marché au master tour c'était Gary Control je crois et le deck meta qui a le moins bien marché c'était Rogue Secret je crois 40% win rate Rogue Secret j'ai rarement vu un truc pareil étude c'est sûr ah tu veux pas ah tu veux attendre et j'hésitais un peu en vrai paysagiste paysagiste comment on gagne contre démoniste bah ils agissent into griswanch c'est imparable j'avoue c'est gagné en fait c'est juste win voilà la question que je me pose c'est comment on perd en fait c'est vrai c'est plus la question tu as fait raison mais serveur blizzard apparemment on a fait planter le mode aubergiste l'aubergiste il a trop de table en même temps là l'aubergé pleine bon bah pièce luxuriance je suppose l'hydre peut ramener à l'acquire Tyrion c'est pas mal en vrai comme proc pour Pestegueule ouais après la grosse problématique c'est de réussir à installer Pestegueule quoi mais non voilà là temps de ressources gaspillé on voit l'armada des drake là non drake raveur drake raveur bon on va prendre solide on va prendre hystérie mais bon il n'a peut-être pas je crois pas qu'on ait le droit de jouer autour de d'hystérie quand on joue le deck qu'on joue est-ce que tu te souviens de ces gens ces fameuses personnes sur le sur l'ensemble des forums alors je sais plus lesquels on va pas les citer mais oh là là mais hystérie c'est scandaleux ils ont changé la carte pour que ce soit plus jouable en wild et maintenant c'est le standard qui le paye la carte est devenue injouable en standard personne n'a jamais dit ça si je t'assure je refuse d'y croire ah franchement que ce soit sur reddit sur jvc tout ça c'est forcément quelque part il y a forcément quelqu'un qui a dit ça qui a dit mais c'est inadmissible laissez le standard tranquille pourquoi à cause des gens du mode libre on a cette carte qui est devenu nul oh ça se met bien ça ça se met pas mal du tout ouais après la reddit pour l'instant en ce moment apparemment ils ont trouvé un nouveau un nouveau problème le murloc 1-4 celui-là c'est le murloc 1-4 c'est lui le grand méchant du moment apparemment il y a un post qui était incroyable là dessus c'est celui sur Avatar où t'as le murloc t'as le crabe mange murloc avec la flèche sur la tête et genre au moment où on avait tous besoin de lui il est parti il a disparu sans laisser de traces c'est pas mal non mais ça c'est marrant tu vois c'est pas qu'il y a des gens qui se plaignent vraiment de la carte quoi ok fleuraison machine à pince de toute façon il faut bien qu'on mette des choses reddit demande un buff de priest on voit de tout sur reddit ouais après il y a il y a littéralement des gens qui demandent des buff des D-class et des nerfs des D-class donc ça à la limite mais c'est pareil sur twitter ouais le dernier que j'ai vu c'était le nerf de Rhino le Rhino est beaucoup trop fort après moi je comprends que chasseur ça pose problème pour les gens qui ne jouent pas beaucoup parce que le deck c'est pas facile de jouer contre tu vois c'est vrai ça me choque pas allez c'est même pas en élémentaire lui les géants c'est des élémentaires d'habitude un élémentaire de chair ça n'existe pas il y a des gens qui se sont venus pas beaucoup j'admets je m'attendais à ce qu'il y en ait plus mais il y a des gens qui se sont venus se moquer de moi sur ma vidéo youtube sur la tier list ah bon ? ouais ouais bah oui évidemment c'est Odemian donc il dit que les decks contrôles sont OP et que les decks agro sont nuls je sais même pas pourquoi je regarde ce genre de vidéos c'est toujours la même chose avec lui je sais pas euh... tu veux faire les clips sur Alexstrasza ou ? non non et si on tape dans la 6-6 le géant coûte un noir au Demian les mécaniques et moi j'ai rien eu à dire sur la tier list d'Oliège hein il a mis mon cochon tir 1 Ktoon est toujours top 1 des héros mais je... je suis entièrement d'accord avec lui sur la tier list battleground non mon héros cochon le nécrorateur que j'ai eu douze fois en... en une journée hop ah lui on veut le jouer avant euh... avant une autre peut-être quand même c'est parti Réno il doit être... Réno il doit être incroyablement fort maintenant avec les uranes Réno ? non pourquoi ? parce que avec les uranes... euh... je parle en... en BG hein ah en BG oui oui moi j'attends le moment où euh... je vais l'avoir euh... avec Toon et tout donc j'ai rebondi sur Battleground oui Battleground le... comment il s'appelle ? oui à cause de la 4-8 méga fury des vents qui te donne... en doré là qui te donne euh... deux fragments à chaque attaque mais moi je me dis le jour où quelqu'un l'aura avec Eudora ça va être incroyable parce que c'est un serviteur taverne 4 mais en soi avec Réno tu peux l'avoir limite plus vite que Dora non ? je sais pas c'est un taverne 4 il suffit de tripler un taverne 2 ou 3 sur Eudora c'est vraiment giga coup de chance j'ai hâte de le faire je suis le seul à avoir un message d'erreur quand j'essaye de lancer une partie contre aubergiste non non apparemment c'est tout le monde hein on a vraiment cassé euh... on a cassé l'aubergiste on a cassé Pierre de Foyer putain t'as un vrai board là ! tu vas quand même perdre la game hein je te rassure mais... non ça ça va là ça ça va là ah y'a plus de créatures dans notre deck ! quoi ? ah y'a plus de cartes dans notre deck ! oui on s'est fait ética tu sais euh... non mais en vrai on a perdu de toute façon y'a les désastres y'a double désastre y'a double désastre ouais ça ouais c'est ce que je dis souvent démo c'est... c'est pas un bon deck mais quand tu joues un deck subopti démo c'est terrifiant parce que... tu peux juste pas passer la montagne de remove en fait ouais ouais si seulement on avait eu le... l'Arakorn qui aurait eu un rip-up il a été défaussé ça ouais j'aimerais bien gagner une game quand même avec ce deck on a même pas joué une seule fois la légendaire la A4 non c'est vrai qu'on a pas joué le peste gueule tu veux faire une dernière ? bah ouais 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 une dernière si on a peste gueule au mulligan on le garde voilà ok comme ça on aura peut-être l'occasion de le jouer on a vu ton roi en tarse euh non ! c'est vrai que j'ai gagné une game avec mais c'était pas la plus belle et on a pas joué le... le peste gueule je suis pingouin 8 ça les meilleurs des gens ont vu tarse le pingouin j'ai tout viré hein même la floraison on veut... luxuriance je te trompe nous cherchons le... le peste gueule c'est pour lui qu'on mulligan ah 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 je vais faire le tour incroyable ah si il fait le murloc le counter du murloc tremble reddit ah voilà ça se plaint mais ça connait pas les counters et oui et en plus et en plus grâce à cette technique secrète j'ai joué deux fois la floraison de foudre sur le tour 2 ce qui fait qu'au tour 3 j'aurai virtuellement gagné un cristal de mana puisque je serai surchargé de 4 avec seulement 3 de mana euh... c'est génial voilà ça ça fout un peu le seum par contre ouais mais on va lui mettre 6 dans la gueule merci caster flotteur bonsoir il est passé le deck cochon il est là après c'est pas vraiment un deck cochon à la base euh... à la base j'avais plus de cochon mais on s'est concentré on a réduit le nombre de cochons pour avoir le cochon qui revient sur Enzot druidès des plaines ça fout le seum quand c'est buff et non on peut trade une 8-8 tout en se transformant Odemian je vois ne vois tu pas la force cachée de la carte ? c'est ta ville bill je pensais au deck cochon chasseur et krall d'agonie prochaine fois prochaine fois bon bah droidès des plaines je suppose allons-y pour l'oeuf il va faire quoi ? baigner d'autorité sur le murloc ? non non cariel c'est ta main d'Adel hein ? ohlala il exagère lui on commence par étude ? non ah tu veux pas faire étude ? on va la faire si allez 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 le juste étude on va faire ça on va faire ça aussi tant qu'à faire ouais allez soyons fous inférieur quand même on va quand même jouer un peu les probas pas de probabilité pour toi c'est le moment où là je suis censé sortir une petite phrase genre j'emmerde les probas plus jamais je ne croirai dans les probas pas de la croissance hein parce qu'on va faire élémentale de élémentale de bulles ah oui je suppose c'est vrai c'est vrai ahlala il y a une curve en vrai là c'est vous d'avoir fait crash l'aubergiste en pêche pourtant le jeu c'est bien codé je ne comprends pas comment cela peut-il arriver j'avoue que c'est quand même assez fou il doit avoir un serveur dédié pour les parties solo et d'habitude il n'y en a pas tant que ça en expert ça marche ils ont monté la difficulté les gens trouvaient trop vite on ne fait fonctionner plus que l'aubergiste en expert c'est un gros homoncule ça c'est un gros homoncule il y a quelque chose qui peut nous aider là dans le non il manque un non 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 je ne sais pas compter bon 59 on peut relancer si on se dépêche ok vas-y öyle vite 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 après on fera l'autre deck vite 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 c'est bon j'ai lancé lance le nouveau patch à venir sur duel 13 avril c'est pas nouveau ça 13 avril tu en commens ça ah oui point exclamation duel ouais mais il n'y'a pas, y'a pas de patch à venir nous par contre je crois j'ai pas eu le temps d'y jouer actuel ces derniers temps j'aimerais bien parce que apparemment c'est débile maintenant tu les passifs récupérer dépendent de ton deck donc tu as la technique de liège du râteau maintenant doit marcher à chaque fois quoi bon c'est peut-être une bonne chose quand même non batta vite des decks trop fort je pense ok je sais pas genre dans l'idée c'est une bonne chose mais team america là il avait l'air de dire que c'était beaucoup beaucoup trop fort parce que tu pouvais construire ton deck juste pour avoir le passif que tu veux et quand tu l'as c'est broken oh il est là elle famoso peste gueule on va pas jouer faut jouer un tôt espérer qu'ils survivent et ensuite cette up le peste gueule c'est ça le le braille tu mets que des t10 et tu chopes mana storm ça marche ça j'ai pas compris bah si tu mets que des t10 dans ton deck est ce que tu récupères le passif mana storm je trouve qu'il fait qu'il commence à 10 de banal et un problème avec ça c'est que manasse mal à storm c'est après la troisième partie donc faut que tu gagnes trois games avec que des t10 dans ton deck c'est vrai que c'est un gros problème attend tu permets de faire le juste coup et de faire l'hydro prochain taux si 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 ok od je pense que ça tu penses que ça va être supérieur ouais ok je prends inférieur du coup mais c'est ma technique maintenant pour faut être sûr de bien réussir mais paris j'ai absolument scandalisé odian quel chiffre penses-tu qu'il n'y aura pas au loto lors du projet même même si je pense même si ah oui donc ça serait les bons du coup et oui et oui je sais poser les questions correctement mon plan est sans faille bon l'hydre 1 c'était le plan c'est le plan c'est le plan potentiellement peut même floraison un t8 il est trop attend c'est un démon qui rip hop là avec ça non mais non dommage pas si ce rare il ya pas si fard ou 1% de chance de pop non c'est ça a bien monté quand même j'ai pas le pourcentage mais il y en a plus souvent qu'avant je crois qu'on peut voir le pourcentage sur fire stone fera que je check bon t'es sûr tu veux faire glisse cro là non je peux pas juste vers drake et ce qu'on fait peste hugel autant le faire non ça le force ça le force à c'est vrai après bon toute façon on lui donne un bon missile dévot quoi qu'il arrive sauf si on met le rôdeur déguisé on fait le kodo kodo c'est nul ce qu'on a déjà eu une bête kodo 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 comme ça s'il fait une missile dévolutive sur le kodo ça nous fait pas de kodo sur nnz voilà oh la 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 incroyable mais non on a un murloc on a un murloc on a un murloc acheté dégouté le kodo ya mon chat qui faisait mine d'être coincer d'avoir les griffes coincer dans un truc et et que d'accord ils de l'aider elle est allée pour l'aider elle a fait alors lui c'est griffe et elle est partie c'est vraiment des trolls les t'envoie juste le seigneur de guerre t'aurais bien aimé avoir gardé ton missile d'évolutif ici peut-être allez face comme un sauvage j'ai pris en cours ça fonctionne ce deck cochon pour l'instant je suis deuxième légende avec je sais pas si je vais passer si je vais passer premier je sais pas combien de parties je dois regagner là au rang de légende en vrai de vrai on a gagné contre un guerrier huet tu n'as rien besoin de savoir de plus qui a fait deux fois conditionnement à plus de plus de sa pièce était très forte là c'est venu que tu serais abonné avec les docteurs là on va regarder comme le mec est soigné et on se prépare à jouer le peste gueule sur combu à mon placement sur combustion tu veux parler je fais tout le temps des conneries sur le placement sur combustion mais je me suis dit que celui-là je pouvais le mentionner parce qu'il est quand même magnifique c'est un placement battleground ça les serviteurs avec taunt aux extrémités je peux pas être fort sur tous les jeux des je suis pas comme ça moi voilà là je suis en mode battleground depuis depuis le patch j'ai un gros ton tu vas sur le côté logique logique implacable franchement talent peste au gueule en let's go petit rodeur déguisé au dé non le peste au gueule le peste au gueule à lala le placement et pixel t'as vu j'ai juste peur qu'on meurt sur des blasts en fait mais non il envoie ses blasts dans d'eau créa il fait bachotage à zéro alors que il avait la combustion mais il a toujours été 3-4 peste au gueule ah ouais toujours aussi éclaté oui qu'il était 4-4 il est vraiment nul en 4-4 il serait extrêmement nul aussi mais 3 à 5 il serait bien peut-être 3 à 5 il serait peut-être ok j'aurais toujours pas envie de le mettre dans un deck mais 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 un peu moins pas envie quoi mais un peu moins pas envie exactement c'est vraiment ça olala on peut pas tuer race non oh non on peut tuer est ce qu'on veut jouer en zot pas encore pas encore très bien fait machine à pince sur la 3-3 du coup ouais aller il va falloir qu'on joue en zot au prochain tour je pense que le phoenix il va falloir le tuer ouais encore des blasts dans nos serviteurs ça date de quand la dernière bonne légendaire druide bah ils sont pas mauvaises légendaires hydra c'est pas non plus mauvais gris branche non plus genre c'est juste c'est pas joué tu vois mais c'est pas mauvais guff c'est une légendaire à mon fin il sera probablement joué un jour je pense bah il y a des gens qui l'ont la joué un peu en druide token ça a l'air d'être ok oh que de violences ouais pour pas mourir sur apexis blast bien vu oh si là la dernière fireball vraiment il dégoûte là c'est celle qui donne les éclipses non elle était vraiment horrible par contre elle mais quel horrible personnage quel horrible deck on a là oh ah non il a le ping derrière j'ai cru qu'il faisait le beau jeu et qu'il se donnait une chance de perdre la game non je suis dégoûté madge je suis sage et madge il va falloir passer à l'autre deck au demian